... De la Croix disait assez justement à propos de la photographie « L'exactitude ne fait pas la vérité ». Et j'aime jouer en fin de compte avec ce médium qui est présenté comme le réel et détourner ce réel, questionner ce rapport au réel qu'a la photographie, ce rapport à la mise en scène aussi puisque la mise en scène c'est quand même un sujet qui reste assez tabou. Et puisque quand on pense mise en scène, on pense mensonge, manipulation. Or en fin de compte, je pense qu'on peut être dans de la mise en scène et parfois être plus proche de la réalité, de la situation que ne pourra l'être une image prise sur le vif. Je pense notamment à ce projet que j'ai fait sur Maïdan, donc en Ukraine, où j'ai fait une série de portraits de ces manifestants qui sont devenus des révolutionnaires que j'ai fait poser sur un fond qui est une porte calcinée qui fermait l'accès à l'arrière de l'hôtel de ville. Et avant de les prendre en photo, je leur ai donné un questionnaire où je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant ? » Et « Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ? » Et donc ensuite, j'ai fait un livre avec ces 100 portraits, ces 100 questionnaires. Et je pense qu'à travers ce livre, à travers ce projet, en fin de compte, je dis plus de choses sur ce qu'était Maïdan que beaucoup de photographies qui ont été faites où on voit un type debout sur une barricade avec un tel molotov à la main et en fonction du texte qu'on y a à colle en dessous, on peut lui faire dire tout est son contraire. Et pourtant, je suis dans de la mise en scène. Et est-ce que je suis dans du mensonge dans ce projet ? Est-ce que je suis dans de la manipulation ? Je ne pense pas. Donc pour moi, la mise en scène, ce n'est pas forcément synonyme de manipulation, de mensonge, etc. La mise en scène, c'est un procédé et on peut lui faire dire ce qu'on veut, en fin de compte. Comme en prenant une photo sur le vif, on peut très bien mentir aussi. Donc c'est ça aussi que j'essaie de questionner, ce rapport à la mise en scène, ce rapport au réel. On le voit dans la série Théâtre de guerre également, que j'ai réalisé en Irak avec un groupe de guérillas kurdes où j'ai invité ces combattants à rejouer leur propre réalité sur une zone de conflit en reprenant des mises en scène inspirées de peintures classiques. Et du coup, lorsqu'on se retrouve face à ces images, lorsque le regardeur se retrouve face à ces images, il se dit mais il y a un truc faux dans ces images parce que le fait de reprendre une gestuelle de peinture, on est dans quelque chose qui est un peu exagéré. Et du coup, il le ressent, ça, le regardeur. Il dit mais il y a un truc qui est faux dans cette image. Et en même temps, il va voir le cartel, il va voir qu'on est avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre. Mais alors du coup, quelle est la part du réel dans cette image ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est tous ces questionnements. Je me rappelle par exemple, lorsque j'étais en Syrie, j'étais à la bataille d'Atarep avec des combattants de l'armée syrienne libre. Ça tirait un peu dans tous les sens. J'étais caché derrière un muret. Et à un moment, les tirs se sont calmés. Du coup, je suis sorti avec mon appareil photo. Et j'ai pris une photo du combattant qui était face à moi. Et ce combattant, à ce moment-là, il était adossé contre un mur avec sa kalachnikov à la main. Quand il a vu que je le prenais en photo, il m'a fait un signe de la main comme ça. Et il s'est mis comme s'il était en train de tirer. Mais il y a quelques minutes, il était véritablement en train de tirer. Quelle est la part du réel dans cette image ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Et moi, ce que je pense, c'est qu'ici, on n'est pas dans quelque chose de faux. On est dans quelque chose de vrai, qui est tout simplement l'interaction d'un combattant face à un appareil photo. Et c'est une réalité. Puisque lorsqu'un appareil photo est là, les gens vont interagir différemment. Sans même poser le fait d'avoir un appareil photo face à soi, on interagit différemment. Si quelqu'un vous prend en photo, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, soit vous allez tourner la tête, soit vous allez sourire. Mais vous allez rarement rester indifférent face à l'appareil photo. Et c'est une réalité, l'interaction d'une personne face à un appareil photo. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions que j'essaie de soulever à travers mon approche. Et c'est vrai que ça peut peut-être dérouter certaines personnes qui sont dans une approche plus traditionnelle du reportage. Mais c'est vrai que je peux me le permettre aussi du fait que je viens des Beaux-Arts, que j'ai une approche de plasticien, que je me considère d'ailleurs comme plasticien et pas comme reporter. Le travail que je fais ne se destine pas uniquement à l'Occident. Mon travail est très suivi en Irak, est très suivi en Ukraine, en Syrie. Sur ces zones dans lesquelles j'ai travaillé, souvent j'ai tendance à parler dans mon travail d'approche anthropologique du terrain. Puisque la plupart du temps, j'arrive avec mon appareil photo dans mon sac et je ne le sors pas. Je passe juste du temps avec les gens pour essayer de comprendre ce qui les a amenés à ces situations. Qu'est-ce que c'est leur quotidien ? Vers quoi est-ce qu'ils veulent aller ? Une fois que je pense avoir bien cerné ma problématique, j'ai aussi au fur et à mesure une relation qui va se tisser avec ces gens. Je vais beaucoup échanger avec eux sur mon travail, sur le projet que je veux faire. Bien souvent, on va construire le projet ensemble. Ils vont me dire que ça serait mieux d'aller plutôt vers ça. J'ai dit « Ah, effectivement, ça peut être, mais moi je pense que peut-être on peut aller vers ça, mais peut-être faire ça un petit peu autrement. » Ah oui, effectivement. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Le travail, ce n'est pas juste un travail qui doit être pertinent ici. Il faut qu'il ait une pertinence aussi bien ici que là-bas. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises où des combattants m'ont dit « Ah, mais pourquoi tu ne viens pas te battre avec nous ? » Et je leur dis « Mais tu sais que moi, avec mon appareil photo, je suis bien plus fort que toi avec ta Kalachnikov. » Et là, ils me font « Ouais, non, c'est vrai, tu as raison. » Et oui, c'est ça, l'importance de l'image aujourd'hui est primordiale. Et ils en ont parfaitement conscience. Et ils savent tous les enjeux qu'il y a autour des images. Et donc, ils comprennent d'autant mieux ces problématiques-là. Et donc, ils y sont extrêmement sensibles. Pour moi, l'art a un vrai rôle à jouer dans la société. C'est-à-dire que l'art, directement, ne va pas changer les choses. Mais l'art peut susciter des réflexions qui vont influencer la manière de penser des gens. Et donc, à travers ça, on peut changer les choses. Et donc, oui, j'ai cette volonté d'essayer de jouer un rôle dans la société à travers mes pratiques artistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada